Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. On vous l'a dit et redit, dans la nature, le mal c'est le roi, le mal c'est le plus fort. Bref, il assure. Mais laissez de côté les idées reçues, malgré leurs spectaculaires attributs, les mâles ne sont pas toujours à la hauteur de leur réputation. Non, ne vous méprenez pas, ces flémards qui roupillent 20 heures par jour ne seraient pas grand chose sans le soutien de leurs compagnes. Alors, intéressons-nous à celles à qui ils doivent beaucoup, les femelles. À Savannah Lane, on ne se contente pas d'amour et d'eau fraîche. Ici, vivre, c'est se nourrir et se nourrir, c'est survivre. Que l'on soit carnivore, herbivore ou omnivore, le défi est permanent. Les périodes de disette ne sont pas forcément les mêmes pour les carnassières que pour les végétariennes. Alors, il y a toujours des moments où nous sommes toutes un peu désespérées. Y aurait-il malgré tout une femelle mieux préparée que les autres pour affronter l'impitoyable vie de la savane ? Serait-ce Laura, entourée de son puissant clan de Lyon, ou bien Victoria, la guéparde solitaire ? Grâce à sa formidable capacité d'adaptation, Josiane, la femelle babouin, s'en sortirait-elle mieux que les autres ? Si Esther, l'éléphante, semble infaillible, pour elle non plus, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, vaut-il mieux se trouver dans le camp des végétariennes condamnées à une vie d'errance ? Ou dans celui des carnassières, souvent assignées à résidence ? En réalité, la mieux adaptée n'est pas forcément celle à qui l'on pense. Qui est vraiment la reine de la savane ? Avez-vous deviné ? Sur ce petit territoire d'Afrique de l'Est, rien n'est jamais acquis. Après une période d'opulence, les temps s'annoncent difficiles pour les grandes carnivores. Surtout pour les Lyonnes, bien trop casanières pour suivre leur garde-manger. En quelques heures, les gnous ont déserté la plaine. Et s'il en est une, un savane à laine qui s'en moque, c'est bien Victoria, la guéparde. Elle, elle préfère les gazelles. Victoria appartient au monde moderne, où le mâle n'est plus nécessaire au quotidien. C'est une femelle libérée, une belle solitaire. Ne vous fiez pas aux apparences. Sous son allure gracile et son maquillage de star, Victoria dissimule des failles. Je peux vous faire une confidence ? Victoria a un secret, qu'elle essaie de bien cacher, mais ça ne va pas durer. Parmi nos nombreuses voisines, il y a Josiane, une jeune femelle babouin très, très entourée. Tout l'opposé de Victoria. Car Josiane a beaucoup de mal à se passer des mâles. Il lui assure une certaine protection. Du coup, elle doit supporter son gang d'agités. En réalité, Josiane est une éternelle angoissée. Elle vit dans un monde de jalousie et de pouvoir. Les babouins forment une petite société à part, organisée en harem fluctuant. Et Josiane ne fait pas encore partie de l'élite. A Savanna Lane, finalement, tout le monde se croise, mais peu se fréquente. Esther et sa troupe n'apprécient guère l'agitation. Alors, comme la majorité d'entre nous, elles font tout pour éviter les mâles. Les éléphantes vivent entre femelles et elles s'en sortent très bien toutes seules. Mais pour survivre, elles doivent suivre un régime alimentaire contraignant. Ce goin frais, 16 heures durant. Alors, forcément, pour trouver 200 kilos de feuillage par jour, il faut parcourir des kilomètres, user ses coussinets. Sous son allure de solide poids lourd, Esther souffre, comme ses congénères, d'une faiblesse orthopédique doublée d'une fragilité dermatologique. Chez les lionnes, on a les crocs. Et pourtant, dans le clan de Laura, on préfère s'économiser plutôt que d'arpenter indéfiniment la savane. En ce moment, il y a peu de carcasses à se partager. Et quand il y a autant de bouches à nourrir, la période de disette n'est jamais sans conséquence pour le clan. Alors, Laura peut chasser n'importe quoi, mais rarement seule. Certes, la tactique des lionnes est efficace, mais une partie de chasse n'est jamais gagnée d'avance. Sous-titrage ST' 501 Chasser en groupe ne garantit pas le succès. Ici, l'union ne fait pas toujours la force. Regardez Victoria. C'est une chasseuse solitaire. Sa stratégie est basée sur l'effet de surprise allié à la vitesse. C'est une sprinteuse la plus rapide sur Terre. En trois secondes, elle peut accélérer de 0 à 100 km heure. Deuxièm sur l'effet de régl Australian. Mis-ci, l'intensité des effets de l'intensité. Les filles sont très très fortes. À tout d'autres, les filles sont très fortes. On a parcouillé d'un quart d'établissement. ... ... ... ... ... Les guépards s'épuisent vite et ne réussissent que 4 chasses sur 10. C'est toujours une chasse de plus que les lionnes, dont le taux de réussite n'excède pas 3 sur 10. À Savanna Lane, nous autres femelles avons souvent des raisons d'être désespérées. Et ce, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il y a celles qui auraient bien aimé fermer un œil, alors que d'autres vivent la nuit. Esther et son petit n'ont pu se reposer que quelques heures et déjà, il faut se remettre en route. Contrainte à un régime alimentaire nocturne, Cathy attendra encore la dernière minute pour rejoindre son refuge aquatique, au risque d'y laisser sa peau. Laura a chassé jusqu'à l'aube sans succès. Zèbres et gnous ont bel et bien disparu. Alors, parfois, il n'y a rien de mieux qu'un câlin pour se consoler d'un estomac vide. Pauvre Victoria, si parfaite et pourtant toujours inquiète, elle ne peut compter sur personne et n'a dormi que d'un œil. Finalement, aucune d'entre nous n'a vraiment profité de la fraîcheur de la nuit. Que l'on soit à plume ou à poil, c'est dur d'être une femelle. Sauf peut-être pour Josiane, qui commence bien sa journée. A Savanna Lane, il y en a une qui ne fait rien comme les autres. Elle s'est installée dans l'eau et elle se couche quand les autres se lèvent. Ce roc figé, apparemment inoffensif, c'est Cathy. Sous ses airs un peu mémères, elle est terriblement irascible. Et croyez-moi, il y a de quoi. Cathy est un mammifère terrestre condamné à séjourner dans l'eau. Elle sort la nuit pour brouter. Alors, quand elle rentre au petit matin, elle aimerait un peu de calme. En réalité, Cathy vit dans une situation, comment dire, schizophrénique. Une condition paradoxale. Elle est territoriale, ne supporte personne. Et pourtant, elle se retrouve constamment collée aux autres. Avec l'arrivée des pluies, la plupart des gnous a déserté le territoire de chasse des lionnes. Les zèbres ont suivi. Les grandes carnivores vont devoir faire face à une prochaine pénurie de nourriture. Chez les babouins, ça n'arrête jamais. On s'accommode des averses et de presque tout. Enfin, pas toujours. Pour les éléphants, l'eau, la pluie, c'est que du bonheur. Comme pour Cathy et ses congénères, qui, grâce à ce déluge, auront peut-être enfin une rivière à leur taille. Quand on est un félin et que l'on n'aime pas l'eau, on est censé réagir. Sauf peut-être quand on est aussi paresseux qu'un lion. Évidemment, certaines sont plus malignes que normales. Il ne faut jamais croire qu'ici, toute chose est définitivement établie. C'est bien beau de toujours rêver du prochain déluge. Encore faut-il en accepter les conséquences, n'est-ce pas Cathy ? La montée des eaux a réveillé de vieilles querelles de voisinage, anéanties plusieurs mois d'entente cordiale et semées la zizanie chez les hippopotames. À Savanalein, les crocodiles sont en état d'alerte. Leur ouïe exceptionnel a capté le martèlement de centaines de sabots qui s'est propagé dans le fleuve. Cette année encore, les gneaux ont oublié de choisir la voie la plus facile. Pour ces retardataires, l'herbe est toujours plus vertailleuse. Alors, on ne réfléchit pas, on se précipite. Si la vie est parfois cruelle, si la bataille semble perdue d'avance, il faut s'accrocher. Coute que coûte, gardez l'espoir d'échapper à des mâchoires qui tentent de vous noyer. Rappelez-vous, les hippopotames ne supportent ni le bruit, ni l'agitation, et encore moins les crocodiles. Cathy ne tolère jamais longtemps le remue-ménage. Ça peut la rendre dingue, imprévisible. Croyez-moi, la lutte peut durer des heures. Alors, en attendant son dénouement, prenons un peu de hauteur. D'autres combats méritent aussi qu'on s'y intéresse. Quand il s'agit de survie, chacune s'organise comme elle le peut. La grande plaine s'est vidée, et pourtant, Laura a ses raisons de ne pas la quitter. Les lionnes sont très attachées à leur domaine transmis de mère en fille depuis plusieurs générations. Et pourtant, cette fois, certaines devront peut-être se résoudre à l'abandonner et à rompre avec ce pacte qui les lie au clan. Laura a faim, alors il ne lui reste plus qu'à se fier à son flair infaillible. Si un peu plus loin en amont, un gneau résiste encore à un crocodile, la rivière continue à charrier les cadavres de ceux qui ont déjà succombé aux crocs et aux flots. Vous pensiez peut-être que Laura régnait sur Savannah Lane et qu'elle n'avait aucun ennemi. Pourtant, aujourd'hui, elle va devoir affronter l'eau et les crocodiles. Laura n'est pas vraiment une experte de la pêche aux gnous. Mais tout arrive à point à qui s'est attendu. Je vous l'avais promis, les femelles nous réservent bien des surprises. Et oui, parfois, à Savannah Lane, les lionnes préfèrent se jeter sur une charogne, même bien trempées, plutôt que de courir après une proie. Hisser une carcasse de 250 kg en haut de la berge, l'équivalent de deux fois son poids, ne va pas décourager Laura. Espérer, ne jamais renoncer, même si parfois la vie ne tient qu'à un fil. Déjà plus d'une heure de lutte, d'acharnement d'un côté et de résistance de l'autre. Et si, pour une fois, l'irritabilité de Cathy pouvait servir à quelque chose ? Sous-titrage ST' 501 Qui aurait pu imaginer qu'une herbivore s'en prenne à l'un des plus redoutables prédateurs ? Parfois, dans la nature, des destins se croisent, puis les chemins se séparent. À Savannah Lane, nous avons tous nos secrets, nos mystères. Et personne ne se doute à quel point Victoria, la guéparde, a réellement besoin de reprendre des forces. Victoria est doublement pénalisée. Elle est d'abord bien trop délicate pour se contenter de charogne. Et puis, elle ne peut pas chasser de nuit. Car contrairement au lionne, elle chasse principalement à la vue et non à l'odorat. Et puis, elle ne peut pas chasser de la vue et non à l'autre. C'est parti. C'est parti. Malgré tout, Victoria a plus de chances que le rat de trouver des proies. La guéparde se contente de petits herbivores qu'elle n'a pas à partager avec d'autres chasseuses. Repue de ses 10 kilos de viande de gazelle, Victoria peut délaisser la carcasse au vautour. Le rat de son côté a montré le chemin de la pêche miraculeuse. Inviter son clan à un festin de reine. En temps normal, les lionnes se satisfont de 8 kilos de viande par jour. Mais quand les estomacs sont vraiment vides, elles sont en mesure d'en ingérer 25 kilos en un seul repas. Lorsqu'il y a autant de bouches à nourrir, il faut profiter de l'abondance pour se revigorer. Car ici, rien ne dure. Et quand on apprécie autant la viande faisandée, on se réserve à des morceaux de choix. Boyaux, tripes, estomac. Des viscères riches en vitamine B, excellentes pour le poêle et la santé. Moi, je n'ai pas de nourriture à partager et aucun problème pour cueillir quelques bourgeons qu'aucune autre habitante ne peut atteindre. Être herbivore, c'est finalement plus simple. Pauvre Victoria, toujours aussi méfiante. Il y a pourtant bien longtemps que je sais ce qu'elle essaye de cacher aux autres. Voilà son secret. Victoria a quatre petits. Elle a bien des raisons de les dissimuler. Ils étaient sept à la naissance. Elle en a déjà perdu trois. L'espérance de vie des petits guépards est faible. Ils sont victimes des lions et des hyènes et leur mère ne peut compter sur aucune aide pour veiller sur eux quand elle part se ravitailler. Et oui, être mince, ne pas avoir de réserve, cela se paye. Ici, quoi que l'on fasse, aucun de nos petits n'est jamais sûr de grandir. Toujours faible et si vulnérable, le jeune rescapé n'est pas totalement sorti d'affaire. Ce gno peut encore espérer rattraper les siens, se fondre dans la masse pour échapper aux prédateurs. Que l'on soit jeune ou adulte, que l'on soit proie ou prédatrice, survivre dans la savane est un véritable défi. Vous l'aurez compris, les prédateurs n'ont pas toujours le dernier mot. Il y en a parmi nous qui sont quand même parfois plus avantagés que d'autres. Évidemment, il vaut mieux manger qu'être mangé. Certaines ici craignent peu d'ennemis. C'est le cas des poids lourds comme Esther et Cathy. À part quelques conflits avec les hyènes, Laura et ses sœurs ne redoutent presque personne. Josiane, de son côté, doit se méfier d'un de ses dangereux voisins, le léopard. Mais dans sa cité, il y a des guetteurs à tous les étages. Vivre en groupe semble avoir bien des avantages. Mais parfois, les conflits viennent de l'intérieur, de son propre camp. Comme à l'accoutumée, les femelles ont chassé et ramené le repas familial. Mais dans la famille de Laura, le partage n'est jamais aussi simple. En période de disette, lorsqu'on n'a qu'un phacochère à se partager, les rituels et les convenances qui donnaient la priorité à la chasseuse sont abolis. Désormais, le désordre s'installe, la force prime, l'anarchie est en marche. Les mâles n'hésitent pas à bousculer les conventions établies entre femelles. Les blessures, la force, la force infinie, par tantôt, dans l'air en anglais. Partez duney. Depends que les fleurs. C'est vraiment unoppoup. Tout le monde réservé à cela. et dire que ces tyrans ne participent qu'à une chasse sur dix. Pour les femelles, une seule stratégie possible, chaparder quelques visères en attendant que les deux forcenés s'épuisent. Contrairement aux guépards de Svelte, taillés pour la course, mais ne disposant pas de grandes réserves énergétiques, les lionnes sont résistantes. Elles peuvent jeûner jusqu'à cinq jours. Cela tombe bien par les temps qui courent. Laura préférerait vivre dans une famille moins nombreuse, tout comme Josiane, la femelle babouin, qui souhaiterait pouvoir s'isoler de temps en temps. La vie au sein de son gang de primates n'est jamais de tout repos. Vivre en groupe avec des mâles demande beaucoup de patience et d'énergie. Josiane habite une cité végétale où règne une grande promiscuité. Alors, elle est stressée. Dans sa communauté de babouins, les mâles sont machistes. Les hiérarchies changent perpétuellement. Le quotidien des femelles est un monde fait de rivalités, de chamailleries et souvent de violences. Alors, pour apaiser les tensions, le sexe s'est banalisé. On le pratique en toutes circonstances. C'est parti, c'est parti. En fait, la vie de Josiane est rythmée par les querelles de voisinage. Alors, parfois, pour calmer ce petit monde, il faut savoir donner de sa personne. En réalité, que l'on soit omnivore, carnivore ou herbivore, nous connaissons toutes des eaux et des bains. La paix, la tranquillité, Cathy ne la trouve que la nuit lorsqu'elle part broutée dans la savane, quand elle échappe enfin à la pression des siens et aux dangereuses morsures du soleil. Ne vous fiez pas aux apparences. Cathy n'a pas la peau dure. Pour un poids de près de 1,5 tonnes, elle n'engloutira finalement que 40 kg d'herbe. Elle aura tout le loisir de digérer dans la journée. L'hippopotame est un mammifère terrestre amphibie. Mais rejoindre sa troupe au lever du jour, Cathy ne le ferait-elle pas à contre-coeur ? Car comme les babouins, elle souffre de la cohabitation. ... ... La liberté, la solitude, voilà un rêve que les hippopotames n'atteindront jamais. À Savanalein, aucune n'est satisfaite de son sort. Et l'indépendance a un prix. Il faut parfois se résoudre à vivre caché et dans l'anxiété permanente, comme Victoria. Des tueuses ont flairé sa trace, et peut-être celle des petits. Les lionnes sont capables de n'en faire qu'une bouchée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois, les bébés ont échappé aux lionnes, mais pour combien de temps encore ? Ici, celles qui vivent en famille, comme les éléphantes, font figure de privilégiés. Esther évolue dans un clan de filles qui a pris soin d'éloigner les grands mâles. Solidarité et protection sont le ciment du groupe. Mais les éléphantes ont aussi leur faille. Elles doivent constamment marcher pour se nourrir et trouver de l'eau. Nous sommes toutes épuisées. Les lionnes ont beaucoup déambulé et n'ont pas pu s'économiser. Elles sont loin d'avoir eu leurs 15 heures de repos quotidien. Cathy, elle, a le temps de récupérer, alors que Victoria et Josiane dorment debout. Ces dernières 24 heures, Esther et les autres éléphantes ne se sont assoupies que 20 minutes. Décidément, le sommeil réparateur n'est pas donné à tout le monde. Si depuis toujours, lionnes et guépards évoluent sur un même territoire, beaucoup de choses les opposent. En effet, Victoria doit en permanence conjuguer maternité et chasse sans aucun soutien. Et c'est un peu la fête pendant les 3 mois d'allaitement. Et cela peut continuer même après le sevrage. Jamais de répit et peu de repos. C'est éprouvant d'être mère célibataire. ... Pour Victoria, cela ne s'arrête jamais. Elle n'a même pas le temps de terminer sa toilette de chat. L'être mère, c'est galère, et elle n'est pas au bout de ses peines. Cette terre est faite de paradoxes, et les éléphants n'échappent pas à la règle. Chaque jour, Esther et ses compagnes effectuent une marche forcée alors que leurs pieds sont échauffés. Aller à la rivière Saint-Langeais, ce n'est pas seulement pour hydrater sa peau craquelée. C'est aussi pour se soulager de la tête aux pieds. Mais Cathy ne l'entend pas comme ça. Elle, qui ne supporte rien ni personne, ne devrait pas tolérer bien longtemps de nouvelles intruses. Querelle en perspective entre deux mastodontes. Les paris sont ouverts. Entre l'hippopotame et l'éléphante, qui cèdera du terrain ? Avez-vous deviné qui va devoir aller prendre son bain ailleurs ? Certainement pas Cathy. La fixation est la troupe. Là, que va-t-il ? Les tempêtes se succèdent à Savannah Lane et c'est toujours la même histoire. Il y a celles qui fuient la pluie et celles qui l'attendent. N'oubliez pas qu'ici, notre survie dépend des éléments. L'arrivée de la pluie, certaines savent s'en réjouir. Esther, sous son épaisse cuirasse, est fragile. Elle n'a jamais eu que quelques poils pour protéger son épiderme, éviter qu'il ne se dessèche ou se fendille. Alors pour elle, l'eau est fondamentale. Sous-titrage ST' 501 Oui, décidément, que l'on soit jeune ou vieille, il n'y a pas d'âge pour s'éclater. Je ne vous le dirai jamais assez. Ne vous fiez pas aux idées reçues. Les mâles ne sont pas les seuls à se battre entre eux. Parfois, dans un groupe de femelles, on se dispute avec une rivale. Il arrive même qu'on étouffe en famille, surtout en période de disette, lorsqu'il faut partager la nourriture. Il arrive même qu'il n'y a pas d'âge pour s'éclater, mais il n'y a pas d'âge pour s'éclater. On a beau être attaché à son territoire et s'être habitué à son clan, il arrive que la tension soit trop forte. Alors, il faut partir. Quitter les siens, tenter sa chance ailleurs, c'est le choix de Laura et de l'une de ses soeurs. Le pari est audacieux pour ces lionnes sédentaires. Victoria, elle, ne subit pas la pression du groupe. Vivre dans l'isolement, caché, n'a finalement pas que des désavantages. Son esprit nomade l'a libéré des fluctuations du stock de nourriture. La guéparde est parfaitement adaptée au vagabondage. Elle est même équipée d'un moyen imparable pour ne pas égarer ses petits dans les hautes herbes. Une longue queue à l'extrémité blanche, ou devrais-je plutôt dire un fagnon. Ces petits sont toujours en vie, mais pour combien de temps encore ? Sublimes mères angoissées, des échecs, Victoria en a connu et on connaîtra encore. Si à Savanna Lane, aucune d'entre nous ne se bat à armes égales, nous sommes certainement toutes très courageuses et peut-être un peu désespérées. Prenons de la hauteur. Évaluons les points forts et les points faibles de chacune d'entre nous. S'il y avait une reine dans la savane, serait-ce Laura, la puissante lionne soumise à la pression de son clan, ou bien Victoria, indépendante et pourtant vulnérable ? Peut-être penserez-vous à Esther, le plus gros mammifère terrestre, mais n'oubliez pas, elle est condamnée à une vie d'errance. Quant à Cathy, elle sera toujours prisonnière de sa mare. Non, en y regardant de plus près. Et si c'était moi, la véritable reine de la savane ? Moi, je domine le monde. Je ne suis pas soumise. Je n'ai ni groupe, ni mal à charge. Je mange où je veux, quand je veux. Mes ennemis sont rarissimes. Au fait, moi, c'est Marie-Ange. Et contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas muette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501